coucou à tous on se retrouve pour le tuto de la valisette donc c'est parti on y va vous allez avoir besoin de cartonnette donc la cartonnette je vous l'avais montré je l'avais récupéré derrière les blocs de papier de chez action donc vous allez avoir besoin de deux papiers de cartonnette qui mesure 21 sur 16 cm donc 21 sur 16 cm et il vous en faut deux pour ces deux cartonnettes là il va vous falloir du papier de décoration donc deux et deux c'est à dire pour faire recto verso donc quatre en tout qui font 16 cm sur 21 cm donc ça hop c'est pour le haut de la boîte et enfin de la valisette et le socle de la valise est ensuite pour les arrondis pour les côtés de la valise est vous allez avoir besoin de deux cartonnettes qui font 8 cm ici et après toute la longueur de votre papier donc il vous en faut deux donc là c'est un format à quatre donc ça fait 29,7 après si c'est un petit peu plus grand c'est pas grave on va redécouper ensuite vous allez avoir besoin du coup de papier de décoration recto verso des deux côtés donc là sur un papier 30 30 j'ai coupé des bandes de 8 cm recto et là comme j'avais encore ce morceau là 8 cm aussi voilà pour faire le décor intérieur extérieur de ça ensuite pour l'arrière de la valisette vous allez avoir besoin d'une cartonnette qui fait 8 cm sur 21 cm et pareil un papier de décor 8 cm sur 21 cm il vous en faut deux voilà et ensuite pour le contour du couvercle de la valisette vous allez avoir besoin de bandes de 3 cm donc là j'en ai coupé trois en sachant que je ne pense pas tout utiliser mais j'ai préféré en couper trois d'avance et pareil dans mon papier qu'il me restait j'ai coupé des bandes de 3 cm pour mettre intérieur extérieur voilà donc j'ai préparé mes petits bouts de papier donc j'espère que vous avez bien compris je vais maintenant vous basculer sur mes mains et on va commencer ensemble donc j'ai pris le rouleau ici de chaque action normalement on s'en sert pour faire de la peinture pour mettre les bords des plaintes etc donc ça c'est dans rayon bricolage et j'ai même pris du craft gommé après pour consolider ma boîte donc ça je l'avais sur amazon vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous avez du craft gommé enfin du craft de chez action version comme ça ça marche aussi voilà mais moi je vais consolider un petit peu plus avec ça en mettant de l'eau pour bien sceller ma boîte je ne sais pas encore je verrai bien c'est la première fois que j'en fais une donc du coup on y va c'est parti je vais vous basculer sur mes mains et on va commencer tout de suite ensemble donc hop c'est parti j'espère que vous allez bien voir donc là je prends mon socle mes deux socles celui-là du couvercle et celui-là d'en haut je vais venir faire mes arrondis voyez pour que ma boîte soit arrondi ici 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 je vais prendre mon rouleau je vais me mettre bord à bord ici voyez pour créer un arrondi je vais tracer avec mon crayon je vais m'arranger pour qu'il n'y a pas donc je le fait pour moi et voilà comme ça j'aurai l'arrondi de ma boîte je fais pareil de l'autre côté là je le coupe comme ça ça fait mes arrondis et avec celui ci et bien ce que je vais faire c'est que je vais prendre le même modèle comme ça j'ai exactement la même dimension sur tous mes papiers et je vais faire pareil avec les papiers de décoration donc là j'en ai quatre je fais pareil je me sers du gabarit pour refaire exactement pareil pour éviter que ça soit pas vous dire la même découpe donc là je vais faire pause je vais faire pareil sur les trois morceaux qui me restent donc voilà j'ai fait mes deux socles et j'ai fait mes quatre papiers donc je vais prendre ici et même cartonnette ici qui font les contours donc les 8 cm d'accord et je vais venir prendre un seul morceau pour faire le socle de la boîte donc je vais venir mettre du papier ici donc déjà pour consolider bien à ras comme ça hop je vous montre je prends un petit mot de papier déjà je mets bien on va faire comme ça oui hop on va partir on va faire la l'arrondi je vais faire pareil je mets du papier ici sur l'arrondi ici 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 donc là je prépare des petits bouts d'avance bien bord à bord donc là c'est la partie la plus chiante on va dire de bien faire l'arrondi et bien se placer ici sur le devant de la boîte c'est la partie la plus chiante on va dire je me passe à l'intérieur je vais mettre après c'est vraiment pour dire de maintenir je vous montre je n'hésite pas à en mettre là c'est parce que je ne peux pas faire face à vous je vais mettre des petits morceaux pour tenir ici sur l'arrondi je vais faire pareil de ce côté là ça commence déjà à se monter un petit peu et je fais pareil tout le long donc n'hésitez pas à en mettre de toute façon après ça sera recouvert parce que vous allez avoir les papiers qui vont bien moi je n'hésite pas à en mettre sur tout le tour bon ça va c'est simple je pensais que ça allait être plus compliqué que ça et puis tout compte fait ça va j'y arrive vous voyez votre boîte commence à se former à faire l'arrondi ici on va continuer à faire ici sur le côté donc là on reprend la deuxième bande des 8 cm et on va venir bien se mettre bord à bord vous voyez ici on viendra recouper parce que c'est trop grand forcément mais c'est pas grave donc ici je vais la mettre à l'intérieur ou à l'extérieur l'extérieur ça sera beaucoup mieux je vais faire pareil je chevauche un petit peu ici tant qu'à faire voilà faut pas beaucoup hein je suis pas vraiment dans le champ mais c'est pas très grave vous comprenez le système après je vais en remettre plein 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 hors caméra et on refait pareil on va repasser ici vous voyez dans l'arrondi bien bord à bord ici ici je vais remettre du papier ici et ainsi de suite ok hop conseil préparez en déjà d'avance on va essayer de vous mettre en faire un petit peu on va dire c'est de même c'est un petit peu dire ça va c'est sur une simple le coup on va c'est c'est en en vidéo c'est pas évident quand on le fait tout seul ça va plus vite parce que là je me mets dans le champ où vous voyez donc moi je n'ai pas le même visu que vous moi je suis très très loin c'est un petit peu galère on va dire en vidéo de vous montrer et je vais en mettre comme ça tout le tour donc ici une fois qu'on arrive au bout vous essayez de couper droit donc vous mettez sur votre plan de travail hop vous faites votre petit trait pour couper droit vous avez déjà le socle de la boîte qui se fait donc là je vais faire pause et je vais en rajouter plein 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 autour pour dire de finaliser de bien la durcir donc voilà j'ai consolidé la boîte je vais coller tout de suite le socle ici de l'intérieur comme ça ça sera fait j'aurai plus de facilité à le mettre donc hop je vois que ça dépasse un petit peu et bien c'est très bien comme ça ça va me permettre de le découper vous retravaillez vos bords si vous voyez que ça dépasse un petit peu c'est pas gênant vous rajustez votre papier avec votre décor donc hop je vais venir coller ici l'intérieur comme ça j'aurai juste mon socle à mettre donc là je prends ma colle de chez Action lequel que je vais mettre celui-ci ouais c'est plus clair donc hop celle-là elle est très très bien c'est parfait je vais coller aussi les arrondis donc ici ici et si ça dépasse un petit peu je vais réajuster mon papier ça dépasse donc je vais venir le collier papier de décor en fait je vais prendre des pinces pour le faire tenir je vais chercher des pinces donc hop j'ai pris mes petites pinces c'est trop bonne plutôt voilà vous voyez déjà et je vais continuer comme ça avec l'autre papier je vais refaire pareil je vais mettre un petit peu de colle je vais chevaucher c'est pas grave je vais mettre un petit peu de colle et hop comme ça je viendrai couper ici après vous voyez pour faire l'intérieur donc on y va c'est parti ensuite vous avez le socle de fond donc qui est comme ça et on va venir fermer du coup la boîte comme ça d'accord donc là je vais retourner ma boîte je vais mettre un scotch ici tout le long je vais bien le mettre bord à bord hop comme ça voilà et je vais venir du coup fermer ici avant de fermer je vais venir coller mon papier ici sur le rebord donc on y va je mets ma colle la boîte la balisette commence à prendre forme voilà et je vais refaire pareil je prends mon morceau je vais venir fermer la balisette ici je me mets bien à plat je vais voyez up sont bien dans l'autre sens vraiment pour tenir d'abord c'est pareil de l'autre côté vous voyez hop c'est plutôt pas mal plutôt contente ici j'ai envie de remettre un parce que je sens que c'est pas solide solide par ici et je peux remettre un ici en dessous pour bien tenir la boîte vous voyez hop l'intérieur est décoré je vais faire maintenant du coup l'extérieur coller mon papier et ici en dessous donc là je vais reprendre mon papier je vais venir le coller voilà hop et faire pareil sur le contour et voilà donc j'ai recouvert ici l'extérieur et l'intérieur voilà donc ça c'est fait j'attends juste que ça colle plus je vais laisser se reposer un petit peu et on va s'occuper ici j'ai pas mis un forcément parce que je vais venir rajouter après de du scotch pour coller le couvercle donc je mets ça sur le côté on va faire du coup le couvercle il nous reste ici ici voilà à coller donc ça ça sera sur le couvercle et ça ce sera à l'intérieur donc on y va c'est parti et il nous reste les bandes ici de 3 cm donc on y va c'est parti je vais repréparer mes petits bouts de scotch je t'en prépare d'avance c'est vrai que je pourrais les couper aux ciseaux mais je crois que j'ai choisi la facilité à en couper d'avance avec vous vous voyez ça va vite quand même là c'est parce que j'ai fait pause et que j'ai essayé d'accélérer avec vous c'est toujours un petit peu plus long mais c'est ce que j'explique en même temps mais ça on va le faire donc je refais pareil ça je pour l'instant mon décor je mets sur le côté je prends mes cartonnettes de trois centimètres je vais me mettre comme ça bien au rebord avec celle ci hop comme ça mais là je vais refaire pareil que de l'autre côté donc ma range pour faire mon arrondi pour travailler le papier et je vais refaire pareil donc là je me mets bien bord à bord on va y arriver essaye de le faire aussi face à moi parce que face à vous bah c'est pas évident j'aime bien aussi voir ce que je fais j'essaye de vous montrer mais je remettrai après de l'autre côté j'ai même pas utilisé du coup mon craft gommé j'ai laissé tel que j'hésite pas en mettre et forcément après j'en mette de l'autre côté et là je me reviens donc là je vais en mettre ici 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 donc là j'hésite pas je retravaille mon papier et je vais faire pareil ici jusqu'à la fin et après je vais couper d'accord donc 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 on y va c'est parti vous voilà vous et voilà vous j'en mets vraiment, j'avance petit à petit surtout faire bien l'arrondi, voilà comme ça, là je vais parer jusqu'au bout je vais en remettre tout là ici pour protéger je vais en remettre tout là surtout l'arrondi, donc je vais en mettre tout là, ici et forcément ici je vais couper le bout qui est en trop voilà comme ça et ici je vais rajouter tout du scotch pour bien consolider la boîte voilà, donc là j'ai fait ça, je vais venir recouvrir mon papier donc extérieur, intérieur voilà, mais avant de coller ici, je vais venir le coller à l'autre boîte, on est d'accord ? là je vais juste faire le contour et l'intérieur donc hop, on y va, c'est parti je mets de la colle je viens coller mon socle ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, je coupe je vais coller mon socle voilà des fois c'est quelques millimètres, pas plus ici mes petites bandes intérieures est-ce que je les garde pour l'extérieur ? ou je fais tout le couvercle comme ça ouais, je vais faire tout le couvercle pareil ici l'intérieur donc l'intérieur c'est pareil hop, je vais venir faire ici la petite bande, on retire des quelques millimètres en plus vous rectifiez, vous le voyez bien par rapport à votre boîte hop, là je vais mettre de la colle et on fait l'intérieur donc je décore, j'arrive donc là j'ai collé tout l'intérieur de la boîte je vais me mettre au-dessus du socle donc là je vais retirer quand même tous les trombones hop hop je vais mettre ici sur le devant de ma boîte normalement ça doit passer correctement et je vais venir mettre un bout de scotch ici sur l'arrière vous voyez comme ça et après je viendrai décorer du coup le restant donc on y va, c'est parti je vais couper une grande bande comme ça après on pourra mettre le décor ici et le décor au-dessus d'accord ? donc je vais venir me mettre comme ça ici voilà je vais remettre le couvercle option la boîte et sur le feu j'hésite pas à en mettre même dans l'autre sens bien fermer la boîte et normalement une fois que tout sera bien sec forcément ça ira beaucoup mieux que ça prenne forme vous voyez j'hésite pas à en mettre vraiment pour parce que c'est ce qui va s'ouvrir le plus moi j'aime bien je suis contente je suis contente j'ai réussi j'avais peur de de rater de foirer la première valisette et bien tout compte fait je suis plutôt contente je pense qu'il y en aura d'autres voilà et maintenant je vais faire la déco du couvercle donc hop elle s'ouvre comme ça vous voyez elle se referme donc là je vais décorer là ici et en haut et après je viendrai faire les fermoirs donc je vais décorer et je reviens voilà donc voilà j'ai ma petite valisette qui est réalisée voilà comme ça donc elle est pas parfaite parfaite pour une première en sachant que je vais recouvrir ici un petit peu que je vais mettre de la dentelle etc etc vous voyez ici on voit un petit peu quand même mais je vais essayer de la customiser justement pour éviter qu'on voit tous les petits défauts voilà mais elle s'ouvre très très bien elle se ferme très très bien donc là j'ai pris mon simili cuir je vais faire une petite comment dire une petite anse pour mettre sur ma boîte donc je pense que je vais partir sur l'envers je vais faire 3 cm je sais plus combien 3 hop 3 ici 3 donc ça c'est du simili cuir de chaction vous prenez ce que vous voulez il n'y a pas d'importance j'essaye un petit peu d'arrondir les angles je vais voir si c'est pas trop grand je vais voir si c'est pas trop grand si ça va être trop grand donc je vais faire sur 15 cm voilà que ça devrait le faire donc je vais me placer ici 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 ça va largement le faire donc je me place bien sur ma petite boîte en bas je vais faire un petit repère ici et ici comme ça ici ici je vais venir faire des trous dans mes deux petites anse au moins que je mets avec de la colle j'ai pris ici avec des brades donc ici je prends du doré comme ça je vais faire des trous et je vais attacher ma anse donc donc là ça va être un petit peu plus fastidieux parce qu'il va falloir que je perce ma boîte donc là avec le ciseau je vais percer mes deux trous hop j'ai percé mes deux trous je vais venir mettre hop dans chaque hop je vais mettre dans le trou qu'est-ce que ça va passer voilà comme ça j'ai ma petite anse vous voyez je vais refermer les à l'intérieur les attaches parisiennes là j'ai pris l'attache que je voulais mettre pour faire mon fermoir donc là c'est pareil je vais m'orienter vers le centre je vais faire un petit marquage donc je ferme ma fermeture je me mets ici sur le centre de ma boîte je fais mon petit repère pour mon fermoir hop pour le coller avec la colle chaude voilà si je commence à faire des bêtises sur mon bureau ça va pour le faire hop j'aurais pas dû prendre ce pistolet à colle là dut 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 je me suis trompé de pistolet c'est pas grave hop je vais essayer pour le mettre encore des mots fermoir à à à à et la boîte va terminer je colle l'autre morceau donc là j'ai collé notre morceau j'attends que ça colle bien et je vais pouvoir ouvrir ma boîte et fermer ma boîte si ça colle hop je vais attendre parce que sinon voilà que la colle chaude tienne donc là c'est prêt je gratterai un petit peu après j'ai pas pris le bon pistolet à colle chaude mais bon vous avez compris le principe donc comme ça ma boîte elle est fermée je peux mettre mes petits scrabidules dedans en sachant que je vais décorer ici sur les côtés ici derrière etc pour cacher toutes les petites imperfections mais déjà je suis bien contente de ma boîte je suis très contente hop elle s'ouvre elle se referme nickel donc je suis super contente j'espère que ce moment avec moi vous a plu en tout cas moi je me suis éclaté je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez bisous 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 un 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 – Sous-titrage FR 2021